Musique Je n'ai pas chômé. C'est vrai que finalement j'ai beaucoup travaillé. Alors mon parcours est assez étonnant, j'ai commencé la télévision assez jeune, d'abord par des émissions pour enfants sur le câble et les satellites, j'ai présenté pendant 10 ans une émission de variétés de divertissement sur Disney Channel. Et puis ensuite quand j'ai eu 30 ans, Mickey m'a dit « c'est gentil, mais à 30 ans, il faut passer à autre chose mon grand ». Je l'ai cru, je suis parti après un petit peu sur M6 et puis très rapidement à TF1. J'ai présenté les coulisses de la Star Academy pour TF1. Et puis ensuite ils m'ont demandé à TF1 si j'étais écolo et là je leur ai dit « pas du tout ». En revanche, je veux bien apprendre. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Ushuaya TV. Musique Je ne sais pas si… Peut-être ! En tout cas, je vis de ma passion. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre finalement ? Je suis content tous les jours ! Je suis certainement tombé dans la Green Marmite, mais je n'ai pas aimé toutes les soupes que j'y ai mangé. Ceci dit, alors je n'ai pas fait toutes ces émissions en même temps. Elles ont été étalées sur cinq ans. Mais ouais, finalement je me trouve très bien dans cette thématique-là, l'environnement, l'écologie. Surtout que moi je prône une écologie un peu différente, plus classique, plus universelle, plus simple peut-être. Voilà, donc ouais, je suis assez content d'être tombé dans cette marmite. Musique Comme je suis d'origine italienne, je vais dire « écolo ma non troppo » et définitivement écologique. Musique C'est une bonne question. Je pense qu'il faut des portes-drapeaux dans l'écologie, des gens qui fassent prendre conscience au grand public des changements que nous sommes en train de vivre. Moi, je ne fais pas forcément partie de ces gens-là. Je prône une écologie plus simple peut-être, plus quotidienne. Donc voilà, ceux qui ont envie de vivre une écologie plus smiley se retrouveront dans les valeurs que je défends. Musique Ça se passe bien. On a signé un Pax entre Christine et moi. Christine, c'est incroyable parce que c'est… Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je ne l'aurais jamais cru. Et en fait, Christine, c'est vraiment quelqu'un qui me… C'est ma ligne de conduite. Voilà. C'est un puits de culture, c'est une source de connaissances. Elle m'épate. C'est une grande professionnelle du journalisme. Et je trouve qu'on fonctionne bien ensemble. Moi, je lui apporte peut-être un peu de recul sur une thématique qu'elle maîtrise parfaitement. Et le duo fonctionne vraiment bien à l'antenne. Christine, je t'aime. Même si je ne comprends pas toujours quand tu parles. Oui, forcément. Je suis arrivé dans l'écologie. Je n'étais pas du tout écolo. Je ne le suis pas non plus complètement devenu. Mais forcément, j'ai une conscience. Comme tout le monde, je vois et je comprends qu'il y a des changements en ce moment sur Terre. J'essaye de les anticiper. J'essaye de les analyser. Donc, mes convictions ont évolué. Mais je ne suis pas forcément devenu pour autant un écolo à tout prix. J'accepte de faire des choses, mais pas tout. Je continue à prendre l'avion pour voyager. Et un peu la voiture pour me déplacer. Il faut. Il faut. Mais à mon avis, c'est comme ça qu'on va faire prendre conscience aux gens des changements qui se passent actuellement. Quand on parle de développement durable, on parle souvent de taxes, de décroissance. Excusez-moi, mais ce n'est vraiment pas sexy. Je pense qu'il faut rendre le développement durable et l'écologie sexy, donc désirable. Parce que je suis abonné à votre newsletter et que je regarde tous les très bons blogs et que celui-ci fait partie de ma top list. Et que comme tout journaliste, je m'abreuve de l'information des autres journalistes. Et que voilà, c'est un outil de travail pour moi important. Des scoops pour 2011 ? Non, vous ne saurez rien. Sauf sous la torture. Mais on est en train de travailler à une troisième saison de Bouger Vert. Avec quelques améliorations, quelques changements, des nouveautés. Je pense qu'on va vous étonner l'année prochaine. 3, 2, 1. Oui, alors au Festival du Vent, on voit aussi les poissons voler. Vous me direz, c'est logique, c'est raccord. N'hésitez pas à vous procurer le kit pour la protection de la biodiversité marine. Dis-donc toi, t'es attaqué par un poisson. Ouais, j'aurais pu enchaîner, dis-donc. Oui, bon, on se connaît à peine. Oui, je sais, oui, non mais entre nous c'est une histoire impossible. Non, pas la peine de me regarder comme ça, avec tes yeux dans les coins. Tu finiras en barquette, coupé et pané. Voilà, voilà, allez, va jouer maintenant. Ah oui, je sais. Bon, dites-donc maintenant, ça suffit ! Mais oui, mais enfin, si c'est pas lui, c'est lui. Et ça commence par une utilisation sans modération du vélo, n'est-ce pas Gérald ? Absolument, Christine. Figurez-vous que dans cette Venise du Nord... Oh, la vache ! Attends ! Oh putain ! Nom de Dieu, de nom de Dieu ! J'ai pas eu le temps de descendre !